Le 21 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. L'exploit est suivi en direct par des millions de téléspectateurs du monde entier. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bonde géant pour l'humanité, dira l'astronaute. En pleine guerre froide, les États-Unis célèbrent leur revanche sur l'Union soviétique et médiatisent un leadership spatial retrouvé. Une décennie plus tôt, l'URSS avait mis en orbite le tout premier satellite et en 1961, c'était encore un soviétique Yuri Gagarin qui le promis est envoyé dans l'espace, un véritable traumatisme pour l'Amérique. A partir de ce moment, la valeur symbolique des vols humains prend le pas sur l'intérêt scientifique ou militaire de la conquête spatiale, en dépit des énormes budgets qu'elle engloutit. Dès son élection en 1961, le président Kennedy mobilise les États-Unis autour du projet d'envoyer l'homme sur la Lune. Avec le programme Apollo, en moins d'une décennie, l'Amérique réalise son objectif et impose sa puissance à l'écran. Filmée sous tous les angles, soigneusement mise en scène, la conquête de la Lune est aussi l'un des tout premiers directs télévisés mondiales. Les images prises par les missions Apollo, la Terre se levant sur la surface de la Lune, ou les astronautes posant à côté du drapeau américain fiché dans le sol lunaire, deviennent des icônes. Mais après le triomphe d'Armstrong et de ses collègues, l'intérêt pour le programme Apollo retourne vite, tandis que le coup exorbitant de la conquête spatiale est critiqué en regard des questions sociales à régler sur Terre. Depuis, les vols habités se cantonnent à l'orbite basse de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !